Alors aujourd'hui je suis dans un hôtel parisien parce que j'ai passé non pas la nuit ici mais au lieu de séminaire pour celles et ceux qui suivent depuis un moment déjà et du coup je voulais vous parler de solitude. Pourquoi ? Parce que je vais passer presque 24h seul genre même le mot il est difficile pour moi de sortir parce que depuis que je suis marié et notamment depuis que je suis papa je n'ai presque jamais été seul. Vraiment les seuls moments où je suis vraiment seul c'est le moment de transition entre justement un séminaire business et quand je rentre ou l'inverse quoi parce que sinon je suis toujours avec ma femme ou au minimum avec ma fille et je voulais vous exprimer un peu d'empathie parce que je sais que beaucoup de gens souffrent de solitude c'est obligé parce que nous par exemple on accompagne beaucoup de mamans solo donc quand l'enfant n'est pas là c'est la solitude alors on peut être maman solo et en couple ok évidemment et d'ailleurs on peut même être marié en couple et seul on peut être physiquement avec quelqu'un mais seul dans sa tête si quelque chose va pas et j'aimerais vous dire hier soir par exemple ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé Netflix, je traînais sur Youtube et très rapidement ça m'a rappelé ma vie de célibataire où parfois tu perds ton temps à être sur Facebook, Youtube, Instagram et c'est pas fun et du coup plus t'es seul et plus tu vas avoir cette habitude de nourrir ce manque émotionnel par un tampon émotionnel et ça peut être la nourriture, ça peut être des drogues, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être le travail alors puisque c'est un épisode de vlog je ne veux pas tellement présenter en mode voici 5 conseils pour sortir de la solitude j'aimerais plus vous partager comment moi je fais l'une des choses qui a changé ma vie la chose qui a changé ma vie sur deux points de vue c'est l'église depuis petit moi je vais à l'église et ça m'a aidé déjà sur l'aspect communautaire surtout que c'était une église chinoise à l'époque je suis chrétien mais surtout ça m'a permis de découvrir Dieu et d'avoir une foi et je ne rentrerai pas trop dans le sujet mais voilà je suis connecté constamment à Dieu donc même quand je suis seul en fait je ne suis pas totalement seul mais quand j'étais célibataire en fait j'avais tout le temps des amis que j'avais connus grâce à l'église et du coup ça peut être l'école, une vie associative donc je pense que c'est vraiment important d'avoir une vie associative moi c'est l'église, ça peut être une association ce soir je vais faire mon premier match de foot et j'espère créer des relations que je vais pouvoir garder et puis le business le business aujourd'hui je n'ai pas de mal à dire que mes principaux amis guillemets ou pas sont des entrepreneurs et des professionnels parce qu'on a cette idée de comme c'est des professionnels et qu'on les connait dans un cadre professionnel ce n'est pas des vrais amis bah si en fait oui on peut utiliser le business pour se créer des amitiés et ça c'est vraiment quelque chose que je voulais vous partager rejoignez des accompagnements bah peut-être comme le nôtre mais comme d'autres et voyez si dans ces accompagnements il y a des éléments d'entraide de partage de communauté parce que votre solitude va avoir un impact notamment dans votre business allez moi je vous laisse je termine mon thé je termine mon petit déj et puis bah j'ai mon épouse qui m'a appelé en FaceTime donc je vais voir je vais faire une visio avec elle donc je dis que je suis seul mais j'ai pu échanger avec elle j'ai pu faire une visio etc et ouais je n'ai pas de conseils amoureux à vous donner mais je pense néanmoins que on est des êtres sociaux l'amitié c'est top je pense que l'amour aussi comble un besoin qui peut difficilement être comblé différemment je ne sais pas où vous en êtes dans votre parcours amoureux et d'ailleurs ce partage d'expérience plutôt que ce conseil ça adresse non seulement aux personnes en couple ou non c'est créer des connexions vous pouvez être en couple et ne pas être connecté ne pas bien communiquer ne pas être fusionnel fusionnel au bon sens du terme on se comprend donc je n'ai pas de conseils à vous donner parce que chacun a un parcours différent mais n'abandonnez pas peut-être c'est ce que j'ai envie de vous dire et soyez intelligent mature et raisonnable mais en étant ambitieux et en ayant de l'espoir sur cette espèce là aussi allez je vous laisse parce que j'ai quand même mon train dans une demi-heure environ je regarde ma montre mais je n'ai pas ma montre mais j'imagine la prochaine montre que j'ai envie d'avoir je vous raconterai ça plus tard allez ciao les amis je vous en masse je vous en masse merci 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 merci